bonjour à tous je fais ici une petite vidéo sur les montages avec ali dans le cadre d'un filtre actif donc ici on a un montage qui va être alimenté en sinusoïdale pour lequel on va pouvoir travailler en équivalent et en formalisme complexe donc ici l'ali est représenté avec un triangle c'est l'ancienne représentation qui était adoptée dans les anciens programmes donc ne soyez pas perturbés on a nos voix moins et plus et on a la voie de sortie vs donc ici on a une rétroaction sur la borne inverseuse la borne de moins donc l'ali fonctionne en régime linéaire et comme il fonctionne en régime linéaire et bien on va écrire que v plus égale v moins avec ici comme vous le voyez le potentiel plus qui est relié à la masse donc v plus égale 0 ce qui implique que v moins est égal à 0 sachant que v moins et ce potentiel est donc ensuite on va utiliser le fait que l'ali est idéal donc que i moins est égal à 0 c'est à dire que le courant qui rentre ici est nul et donc on va simplement calculer nos deux courants que sont i1 et i2 qui rentre ici dans le niveau de v moins pour écrire que i1 plus i2 est égal à 0 et donc je vais travailler en équivalent complexe avec des impédances équivalentes je vais me retrouver avec ve ici une première impédance équivalente z avec 1 je vais arriver sur le potentiel v moins j'entre dans la borne moins de l'ali la borne plus est reliée à la masse ici on est relié à la sortie au niveau de la borne moins même chose une rétroaction avec un z dec 2 ici et on rejoint la sortie avec i2 ici et i1 ici et donc on a z dec 1 ce sont des impédances en série donc z dec 1 c'est égal à r plus 1 sur j oméga c et on a que 1 sur z dec 2 ce sont des impédances en parallèle est égal à 1 sur r plus j oméga c il ne me reste plus qu'à introduire des tensions u1 ici u2 ici toujours en convention récepteur pour éviter les problèmes de signe j'ai que u1 est égal à ve moins v moins c'est à dire ve puisqu'on a dit tout à l'heure que v moins est égal à 0 et ça c'est égal à z dec 1 fois i1 tout simplement par par loi d'ohm donc on en déduit que i1 est égal à ve sur z dec 1 et de la même manière j'ai que u2 la tension u2 c'est égal à vs moins v moins c'est à dire vs et ça c'est égal à z dec 2 fois i2 donc on en déduit que i2 est égal à ve vs pardon sur z dec 2 tout ça mis ensemble le fait que i1 plus i2 soit égal à 0 conduit assez facilement à ve sur z dec 1 plus vs sur z dec 2 égal 0 et donc vs h tout du moins la fonction de transfert c'est vs sur ve c'est donc égal à moins z dec 2 sur z dec 1 et donc ça c'est égal à moins 1 sur je vais l'écrire sous la forme un petit peu différente z dec 1 fois 1 sur z dec 2 je préfère faire apparaître 1 sur z dec 2 puisque vous voyez ici la loi que j'ai elle est naturellement sur 1 sur z dec 2 donc tout ça pour dire qu'il nous reste que h est égal à moins 1 sur z dec 1 on a obtenu r plus 1 sur j oméga c et 1 sur z dec 2 on a obtenu 1 sur r plus j oméga c donc maintenant on développe un petit peu le tout ça fait moins 1 divisé par r fois 1 sur r qui fait 1 plus j oméga rc plus 1 sur j oméga rc plus 1 1 plus 1 me fait 2 ici et donc je vais factoriser par 2 au numérateur pour obtenir que h est égal à moins 1 demi divisé par 1 sur 1 plus 1 demi de j oméga rc moins 1 sur on va mettre le j ici pardon je factorise par j moins 1 sur oméga rc et là on reconnait clairement la fonction de transfert du passe-band d'ordre 2 qui est h égale h 0 fois 1 sur 1 plus j q fois oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga et donc on identifie que h 0 est égal à 1 demi ici qui est un réel positif moins 1 demi pardon j'ai oublié le moins et q égale 1 demi et oméga 0 égale 1 sur rc donc ici on a bien un filtre actif qui est un filtre passe-bande d'ordre 2 dont le facteur de qualité est forcément égal à 1 demi et dont la pulsation propre est égale à 1 sur rc donc voilà pour ce nouvel exemple j'espère que maintenant avec tous ces exemples vous avez commencé à comprendre comment on traite un problème avec un ali on part toujours de la loi des nœuds i1 plus i2 égale 0 on écrit chacune des intensités en se servant de la loi d'homme soit en continu soit en complexe pour les tensions alternatives et on aboutit au transfert vs sur vue donc voilà j'espère que c'était clair et s'il y a des questions mettez-les en commentaire